Aaron Gibbs et Brian Murphy sont les juges de ligne au départ. Philippe Danault devant Ryan O'Reilly. Bon après-midi à notre antenne. Canadien Blues qui est placé par Danault. Et c'est la contre-attaque de Brendan Gallagher. Gallagher revient vers l'enclave mais perd le disque. Jusqu'à Petrie ensuite. Et voilà, Wheel qui passe le long de la rampe. Tatar cherche une cible, reprend des mains de Petrie. Tatar remet vers Domi et devant le filet. Quelle occasion! Ah mais finalement le tir et le but! Je croyais qu'Arlen avait réussi à venir bloquer la rondelle. Il a été surpris et c'est 1-0. Le filet, il accepte la passe de Domi et complète à la deuxième, voire au troisième essai, la passe transversale de Tatar à Domi. Mais rarement le Canadien réussit ses longues passes transversales. Chêne remet du côté gauche à Schwartz et contourne Follin. Mais Follin a eu quand même le temps de le bousculer un peu, ce qui a ralenti l'arrivée du joueur. Pietrangelo retire. Oh, finalement, il a mis! Bryce a complètement perdu de vue la situation de jeu. Tout simplement battre Christian Follin dans ce duel à 1 contre 1. Regardez le tir de Pietrangelo. C'est effectivement un tir, c'est un jeu. La contre-attaque, c'est Nick Suzuki en fait qui était là. Thompson entre encore en zone des Blues. Et là, il sera plaqué derrière le filet. Ronde libre, Suzuki! Le tir! Oh, quel arrêt de Jake Arlen! Un peu malgré lui, étendu de tout son long. Jake Arlen a bien fait son travail ici, de son côté. C'est reparti en deuxième période. Voilà un tir de Gallagher et le but! Oh non, la motelle! Bon, eh bien, c'est décidément l'après-midi des buts bizarres. Est-ce que je vais pouvoir en dire un normalement? Cette deuxième période, jeu brisé en territoire central. C'est un tir des poignets, ça. Décoché à l'entrée de territoire. Gallagher, lui, poursuit sa course. L'officiel est à peu près le seul qui a tout vu. En fait, le tir allait rater la cible. Et on en parlait en levée de rideau. C'est ce qu'on veut voir, les défenseurs qui se joignent à l'attaque. Ouais, Suzuki, il a reçu la jambe de Pietrangelo. Et Pietrangelo sera chassé. Et Suzuki est resté étendu sur la patinoire. Ou enfin, reste agenouillé. Il a remis vers sa gauche. Voilà la longue passe qui revient à Drouin. Drouin reprend. Une autre fois. Remet à Weber. Weber passe ensuite de l'autre côté. Drouin tient la vie! Oh, quel tir! Et quel passe qui revenait! C'était la passe de Tatar pour Domi. Cette fois-ci, regardez le Canadien tisser sa toile. Et lorsque Steen est trop agressif et que O'Reilly ne revient pas à temps pour venir couper la ligne de passe, Côte-Cagniemi en profite. Accepte la passe de Weber. La refile de l'autre côté à Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, là. C'est un excellent fabricant de jeu. Et Cousins complète cette excellente séquence. Là encore, marque une séquence animée par un changement opportun chez le Canadien. Et voilà Cousins qui passe à Thompson. Thompson retarde son jeu. Remet devant le tir! Et le but! Nick Suzuki encore! Je suis content, enfin! Alors que Suzuki va rediriger ce tir, le travail de Thompson. Je me demandais pourquoi Thompson n'avait pas rejoint Chirac, qui s'est amené pour attaquer. Ce que ça a créé cependant, c'est une ouverture. Parce que Pareko n'a plus de bâton, parce que Chirac s'est amené pour supporter l'attaque, et aussi parce que comme le Canadien avait été victime contre le Lightning de Tampa Bay, on était en mesure. Voilà la contre-attaque des Blues. Et un tir au vol qui est raté là par Schwartz. Tarasenko remet derrière le filet. Shen tente de surprendre Price. Et Price, encore une fois, qui intervient. Et il n'y aura pas de retour avec 8-56 à faire. Voilà Pareko qui remet de l'autre côté. Falk reçoit la rondelle. Et voilà un tir et le but. Finalement, Price au volume. Défié constamment dans cette situation. Ah, mais on ne s'est pas bien défendu sur cette situation. Comme tu l'as mentionné, des joueurs fatigués. Une mauvaise décision de Leconen lors du dégagement refusé en tentant de viser le filet qui était laissé désert et des passes transversales à profusion. Au territoire du Canadien, Harlan est aussitôt retourné au banc. Mais voilà Cousins qui fait des vieilles disques au centre. Et Pareko ensuite redonne la rondelle. Et voilà le but d'assurance, le premier de la saison de Shea Weber, qui n'a pas eu à utiliser son tir frappé, mais vraiment apprécié cette quatrième victoire de la saison. Ça a été un match solide pour le capitaine. Et soyons bien honnêtes, c'est le travail collectif qui va battre le Wild du Minnesota avec ce qu'on a vu il y a 48 heures au centre-delà. Ben il reste à peu près plus personne ici au Enterprise Centre de Saint-Louis. Allez Montréal, allez Montréal, allez Montréal ! Allez, 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 allez Montréal ! Allez, 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 allez Montréal ! Allez, allez, allez !